On a un message d'un auditeur qui est très attentif, qui dit dans l'émission du 30 avril dernier, Cyril annonce que si Lisa Angel, notre représentante à l'Eurovision, ne finit pas dans les dix premiers, il se rase intégralement. Mais si vous tendez bien l'oreille, vous pourrez entendre Jean-Pierre Foucault rajouter « Et moi, je me laisse pousser la barbe ». Alors, Père Foucault, ça va pousser à partir de quand ? Ben, regardez. On va écouter l'extrait. Dans les dix premiers comme vous, si vous vous épilez, moi, je me laisse pousser la barbe. Vous vous épilez, je me repile. Avec plaisir. Je me repile. Non, mais Jean-Pierre, il faut le faire. Bon, d'accord. Bon, Jean-Pierre, de toute façon, il a une barbe. Je peux vous dire, dans un an, il aura juste un petit duvé. Non, 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 ça pousse, mais bon, oui. Attendez, je réfléchis un petit peu parce que c'est pour la télé. Vous enregistrez un « Qui veut gagner des millions » le 6 juillet. Le 6 juillet, oui. Je sais. Mais entre-temps, j'ai d'autres choses à faire. Non, mais vous faites le loto avec la barbe. Ça passe. Non, pas avec la barbe, c'est pas possible. Vous êtes à côté des boules, elles sont souvent à côté de la barbe. Non, mais c'est vrai. Non, mais non. Écoutez, j'envisagerais me laisser pousser la barbe le jour où vous serez épilé. Non, mais moi, je l'offrerai, c'est sûr. Mais il va se faire épiler le 4 juin. Le 4 juin, moi, c'est certain. Je suis sûr qu'il est beau gosse, en plus, avec une barbe, Jean-Pierre Foucault. Non, Jean-Pierre, vous êtes obligé de le faire. Une petite barbe de trois jours. Je suis sûr que vous allez être beaux, en plus, Jean-Pierre. De toute façon, tout vous va, vous. Barbe, pas barbe. C'est bon, ça va, je vais le faire. Sleep, pas sleep. Tout lui va, tout lui va.